A cause de la fidélité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour l'éternité, la grâce, la miséricorde et la paix seront avec nous de la part de Dieu notre Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et dans l'amour. C'est par ces mots que l'apôtre Jean commence sa seconde épître pour résumer la joie qu'il a de vivre l'évangile et c'est par ces mots qu'aujourd'hui je vous accueille pour entrer dans ce culte dominical qui nous rassemble ce matin. Et pour commencer nous allons chanter. Je vous invite à chanter au cantique numéro 364 et nous chantons les trois strophes de ce cantique Au peuple, louez-en tout lieu le roi des rois, le dieu des cieux. Au peuple, louez-en tout lieu le roi des rois, le dieu des cieux. Au peuple, louez-en tout lieu le roi des rois, le dieu des rois, le dieu des rois, le dieu des rois, le dieu des rois. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Écoutons comment Saint Paul, dans l'Épître aux Romains, résume la loi, la loi de Moïse. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements « Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point » et ceux qu'il y a encore se résument tous dans cette unique parole « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». L'amour ne fait pas de mal au prochain, il est donc l'accomplissement de la loi. Et un peu plus loin, il ajoute « Dès lors, dépouillons-nous des œuvres de ténèbres et revêtons les armes de lumière ». Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Je vous invite à la prière. Notre Dieu et notre Père, lorsque nous faisons à toi, notre cœur est plein de beaucoup de choses, au point qu'il nous semble que nous ne trouvons pas les mots pour te parler. Seul le silence, nos têtes inclinées, nos yeux fermés, voilà ce que nous t'offrons. Et c'est ce qui est bien, car en toutes choses, tu as le premier et le dernier mot. Apprends-nous à comprendre et à recevoir, car nous n'avons rien à te donner sinon nous-mêmes. « Plein d'angoisse, de fatigue et de soucis parfois, chargé d'attente et d'espoir aussi. Ne passe pas sans t'arrêter ici, ô Père, et garde-nous de notre propre fuite devant toi. Retiens-nous et redresse-nous. Ton œuvre est immense et magnifique, Et nous savons, pauvres instruments, glissants ou rouillés, Que cette œuvre, tu veux l'achever avec nous et avec ton Fils Jésus-Christ, Notre frère et notre maître, Sans qui nous ne t'aurions pas adressé cette prière. Amen. Nous chanterons la première strophe du numéro 406, Et après les paroles de grâce et la confession de foi, Nous chanterons la seconde strophe de ce même cantique. Que nous soignons la première strophe de ce même temps que nous soyons. Les paroles de grâce et la première strophe de ce que nous soyons. Les paroles de grâce et la première strophe de ce même temps que nous soyons. Dieu nous renseignez. Nous croyons en toi, ô Dieu, et nous croyons que notre maître Jésus-Christ nous enseigne à te connaître. Nous croyons à ta puissance, à laquelle rien ne peut résister. Nous croyons à ta volonté bonne, qui par grâce nous délivre et nous sauve chaque jour et à chaque instant. Nous croyons qu'il y a une vie en toi, et que cette vie est faite de paix, de force, d'amour et de joie. Nous croyons que cette vie est la vie éternelle, et que nous y avons part. Apprends-nous à proclamer cette foi par nos actes, aujourd'hui et tous les jours, jusqu'à ce jour où tu nous prendras auprès de toi. Amen. Amen. Et recevons cette assurance de la grâce, de nouveau sous la plume de Saint Paul. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni aucune créature ne pourra jamais nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Nous lisons d'abord au psaume 46, les versets 2 à 6. Dieu est pour nous en rempart. Il est un refuge, un secours toujours offert lorsque survient la détresse. Aussi, nous ne craignons rien quand la terre est secouée, quand les montagnes s'effondrent, basculant au fond des mers, qu'en grandant et bouillonnant, les flots des mers se soulèvent et ébranlent les montagnes. Il est un cours d'eau dont les bras réjouissent la cité de Dieu, qui est la plus sainte des demeures du Très-Haut. Dieu réside au milieu d'elle, elle n'est pas ébranlée, car Dieu vient à son secours dès le point du jour. Ensuite, nous lisons dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 10, les versets 16 à 20. « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc rusés comme les serpents et simples comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront de verge dans leur synagogue. Vous serez menés à cause de moi devant les gouverneurs et devant les rois, pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à leur même, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Enfin, dernière lecture, qui sort de l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, 2, versets 12 et 13. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre des comptes. Nous prions. Ô notre Dieu, nous te prions pour que tu répands dans nous ton esprit, que cet esprit éclaire nos cœurs et nos intelligences, de sorte que ta parole nous parvienne, qu'elle parvienne dans nos vies, dans la réalité de nos vies, et que, par elle, nous soyons renouvelés et remplis d'une sainte énergie. Nous te le demandons au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Et je vous invite à chanter à nouveau au numéro 337. 337. Nous chantons ce cantique en l'entier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La brebis, le loup, le serpent et la colombe, ce pourrait être le titre d'une fable d'Ésope qui est vécue en Grèce cinq siècles avant notre ère et qui a beaucoup inspiré la fontaine et ses fables animalières avaient pour principe de tirer de l'observation des animaux des enseignements pour les humains. Et Jésus adresse à ses disciples, donc par extension à toutes celles et ceux qui souhaitent le suivre, une image de ce genre. En arrière-fond, on devine des inquiétudes, des menaces. A l'origine, ces mots ont dû être prononcés dans le cadre de la polémique entre Jésus et la synagogue. Nous le savons, les institutions n'aiment pas beaucoup les originaux ni les têtes qui dépassent et donc Jésus et ses disciples se sont très vite trouvés en délicatesse avec les autorités religieuses instituées de leur temps. Et puis ces mots ont dû résonner encore plus fort lorsque les églises primitives se sont retrouvées confrontées aux persécutions de l'Empire romain. Si bien que notre fable pourrait porter le sous-titre suivant « Petit conseil de survie aux chrétiens lâchés dans un monde de brut ». Évidemment, dans notre Genève du XXIe siècle, nous n'avons au fond pas la moindre idée de ce que ça signifie qu'être persécuté pour sa foi. Cela appartient à un passé, un passé aussi glorieux que lointain, le refuge Genève, le refuge des confesseurs de la foi Huguenote. Et depuis, reconnaissons que nous sommes des chrétiens merveilleusement épargnés. On ne s'en plaindra pas. Mais il n'en va pas de même à l'heure où je parle dans d'autres régions du monde. Il suffit de relever ce que l'actualité porte à notre connaissance, qu'il s'agisse des persécutions en Inde, au Soudan, ou ces jours de façon très violente et très brutale au Pakistan. Et ces exemples montrent concrètement ce que veut dire des brebis menacées par les loups. Ce qui d'emblée affecte ma réflexion de ce matin d'un certain coefficient d'humilité parce que nous ignorons comment nous réagirions si nous étions à la place de ces authentiques martyrs. Montaigne écrit quelque part qu'un homme ne sait pas vraiment ce qu'il y a au fond de lui tant qu'il n'a pas été confronté à la mort. Revenons sur ces images animalières employées par Jésus. D'abord, pourquoi les disciples sont-ils comparés à des brebis comparaison à vrai dire assez banale foisonnante dans le Nouveau Testament et même plus que dans le Nouveau Testament puisque ici Jésus n'invente rien. Il répercute une image qui était populaire dans la tradition d'Israël qu'on employait à propos des Juifs qui étaient dispersés en dehors de la Terre Sainte parmi les nations. On disait que les enfants d'Israël sont dispersés comme des brebis parmi 70 loups. les 70 loups représentant l'ensemble des autres peuples de la Terre. Et bien sûr, la brebis représente la fragilité du témoin de Dieu, du Dieu unique dans un monde très diversifié et en vérité pas toujours très bienveillant ni très amical. le Dieu unique qui, par ailleurs, vous le savez, est souvent comparé par les psaumes au berger d'Israël, le berger qui garde ses brebis. Bien. Mais ceci m'amène à une première remarque. L'Évangile ne veut pas faire de nous des loups, c'est-à-dire des combattants ou des conquérants au sens premier, au sens propre, à la conquête du monde. Ni la conquête par l'épée pour convertir les peuples, ni la guerre sainte pour imposer la parole de Dieu sur la Terre ne sont légitimes parce que les brebis ne sont pas des animaux de guerre par définition. Alors bien sûr, il est arrivé au cours des siècles que les chrétiens se comportent comme des loups. Nous devons avoir la franchise de le reconnaître. Mais d'ajouter aussitôt que ce furent des anomalies, des déviances qui ne résistent pas à l'analyse et qui ne peuvent pas être soutenues par la parole dont pourtant elles prétendaient se réclamer. l'Évangile ne veut pas faire de nous des loups. Alors maintenant, seconde remarque sous forme de question. Si les brebis ne sont pas des loups, c'est-à-dire des animaux menaçants, pour quelles raisons se retrouvent-elles elles menacées puisqu'elles sont pacifiques ? Pourquoi le conflit est-il inévitable ? Jésus a l'air de nous dire ne vous faites pas d'illusions si vous me suivez d'une manière ou d'une autre. Vous irez au conflit ou plutôt le conflit viendra à vous. C'est que les brebis, si elles ne sont pas par nature guerrières, elles ne sont pas neutres, elles ne sont pas insignifiantes et du coup, elles suscitent toutes sortes de réactions. La parole que Jésus leur confie, ça n'est pas une parole neutre, ça n'est pas une parole insignifiante. Au contraire, elle a une autorité propre et avoir une autorité étymologiquement, ça veut dire être auteur de quelque chose. Si j'ai de l'autorité, ça veut dire que je fais bouger les choses autour de moi. Je crée quelque chose et la première chose que la parole crée, c'est des changements dans les âmes. La parole est un appel, un appel à la conversion, un appel au retour, un appel à l'ouverture vers ce qui nous dépasse. Tel est son but. Et elle le fait en projetant un éclairage qui est inédit. Au fond, je dirais que la parole que Jésus confie aux disciples, elle est par nature intempestive. C'est-à-dire qu'elle est à rebours de l'esprit du temps. C'est pour ça que l'auteur de l'Épître aux Hébreux, dans le passage qui a été lu, écrit que la parole de Dieu est efficace et acérée. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Ça veut dire que l'Évangile a par nature quelque chose de dérangeant. Il n'est pas neutre. Au contraire, il ne va pas dans le sens d'une bienfaisance soporifique. mais il vient plutôt nous confronter. Il vient confronter l'homme avant de l'édifier. Dieu doit d'abord être un Dieu contre nous avant de se révéler comme un Dieu pour et avec nous. C'est l'expérience constante des prophètes. Les prophètes sont choisis par Dieu, ils n'ont rien demandé et assez souvent ils ne veulent pas. Pensez à Samuel, pensez à Jérémie ou pensez à Jonas. Dans ce qu'ils sont appelés, la réponse c'est chez Jonas c'est carrément ils filent de l'autre côté. Ils ne veulent surtout plus en entendre parler. Et c'est seulement après cette confrontation qu'ils vont entrer à leur tour dans le mouvement c'est-à-dire que le Dieu qui les appelle commence d'abord par être pour eux un Dieu contre eux avant de devenir un Dieu avec eux. Donc nous sommes prévenus les brebis ne sont pas neutres. Ce qu'elles servent a un rapport à la vérité et la vérité ça combat le mensonge et l'obscurité. Et justement c'est lorsque cette parole est adressée les petits démons qui sont en nous ils s'agitent. Ils n'aiment pas ça. Et il est normal qu'il y ait des résistances. Il est normal que l'obscurité ne se laisse pas dissiper facilement. Du coup c'est assez normal que les brebis doivent affronter des loups. Elles ne sont pas miraculeusement protégées elles sont au contraire exposées. Puis il ne faut pas oublier qu'il y a aussi toute la dimension éthique. Nous avons à répondre par nos actes et par notre comportement à une volonté qui au départ nous est extérieure qui n'est pas la nôtre et que pourtant nous devons essayer de faire nôtre ici et maintenant. Jésus lui-même est passé par là au moment suprême à l'entrée de sa passion non ma volonté mais la tienne ce qui est l'aveu d'un combat intérieur. Nous devons essayer de faire nôtre ici et maintenant ces exigences. Et ces exigences éthiques eh bien ne sont pas évidentes. à partir du moment où on les prend au sérieux. Donc mon texte de ce matin affirme de façon claire que la condition de disciple de Jésus est une condition périlleuse au milieu d'adversaires qu'il ne faut pas négliger. À partir du moment où j'ai pris la décision de la foi ou je m'engage dans ce chemin je crois tout n'est pas fini pour autant au contraire. tout commence. La décision de la foi ça initie un mouvement qui fait bouger les choses autour de moi. Et toutefois ces brebis ne sont pas laissées sans ressources. Elles ont à leur disposition la ruse du serpent et la simplicité de la colombe. L'éloge de la ruse est ici exceptionnelle. Jésus fait référence peut-être pas sans humour au récit de la Genèse dans lequel il est dit que le serpent était le plus rusé des animaux que Dieu des animaux terrestres que Dieu avait créé. mais tandis que le récit de la Genèse va dans le sens d'une malignité d'une ruse maligne qui va aboutir à des catastrophes eh bien Jésus lui la présente d'une façon positive. Il faut se rappeler que pour les Grecs la ruse était une vertu. C'était une qualité qu'il fallait cultiver. Une vertu au sens si vous voulez de prudence stratégique. Et il me semble que c'est bien cela que Jésus veut dire dans ce passage. Évidemment il ne parle pas d'une ruse qui viserait à tromper les autres. Ça tombe sous le sens mais d'une ruse qui vise à atteindre son but qui est quand même la diffusion de la parole. Et elle s'apparente à une forme de sagesse tactique. Vous savez lorsqu'il faut contourner les difficultés pour arriver au but c'est finalement une forme d'intelligence pratique et le serpent sait très bien se faufiler parmi les grandes herbes pour échapper aux prédateurs. Force est de reconnaître que nous autres chrétiens nous sommes parfois trop naïfs. Nous nous faisons facilement berner parce que nous nous imaginons que notre mission prioritaire sur cette terre c'est d'être gentil. Être gentil avec les autres. Et voilà que Jésus nous dit être gentil ça ne suffit pas. outre que la brebille n'est pas un animal stupide qu'elle est un animal collectif la ruche du serpent indique que notre foi ne peut pas faire l'économie d'une certaine forme d'habileté. On doit calculer ne pas s'aventurer n'importe comment pour le dire autrement être chrétien n'est pas incompatible avec le fait de choisir ses combats. La ruche du serpent revêt donc un double aspect. Le premier aspect il est tourné vers l'extérieur la réalité de ce monde est faite de processus enchevêtrés je l'ai dit ambivalents pas toujours amicaux ni bienveillants alors pour faire avancer sa cause il faut savoir naviguer par des vents contraires. Et puis la ruche du serpent elle a aussi un aspect qui est tourné vers l'intérieur c'est à dire que le processus qui consiste à se démêler soi-même est très complexe il faut apprivoiser ses zones d'ombre il faut accepter ses failles et ses doutes pour mieux grandir et au fond dans le fait de se connaître de se connaître soi-même devant Dieu il faut aussi savoir ruser avec ses propres démons je pense enfin Jésus parle de la simplicité de la colombe les brebis ont aussi à leur disposition la simplicité de la colombe dans son commentaire Calvin ne se casse pas la tête il dit simplement c'est une forme d'insouciance il faut faire confiance à la providence le verset 30 a l'air de lui donner raison puisque le verset 30 dit même les cheveux de votre tête sont comptés et il est certain que même si les brebis sont exposées elles ne sont jamais abandonnées Dieu est pour nous un refuge une autre retraite c'est la leçon constante du psalmiste pourtant l'adjectif simple signifie composé d'un seul élément on parle d'un élément chimiquement simple par exemple alors la colombe représente ce qui est entier ce qui est sans mélange ce qui n'est pas partagé lorsqu'après le déluge la colombe apporte à Noé un rameau d'olivier elle atteste une vérité qui ne peut pas être composée qui n'est faite que d'un seul élément ou bien la terre a émergé ou bien elle n'a pas émergé voilà et ça se rapproche je rapproche ça de cette autre parole de Jésus que votre oui soit oui et que votre non soit non qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que votre parole c'est le reflet de ce que vous êtes votre parole elle doit être simple c'est-à-dire entière sans mélange franche de telle sorte qu'on puisse lui faire confiance s'appuyer sur elle la simplicité de la colombe c'est justement l'absence de malignité l'absence de mal d'arrière-pensée inavouable l'art d'être chrétien c'est l'art d'être des hommes et des femmes sur la parole de qui on peut compter et dans une société comme la nôtre en Occident qui est soumise comme jamais au déferlement ininterrompu des images virtuelles des faux-semblants de la propagande de la désinformation des manipulations de toutes sortes les discours publics qu'ils soient politiques ou journalistiques sont très largement dévalués ils sont usés jusqu'à la corde au point qu'on ne sait plus vers qui se tourner et sur qui s'appuyer et bien c'est le moment c'est le moment important pour les chrétiens pour les églises d'incarner un contre-exemple chacun doit pouvoir se tourner en toute confiance et en toute sécurité vers les gens qui servent la parole de Dieu et qui par leur solidité même sont des repères dans un monde très fluide on dit même aujourd'hui liquide nous vivrions dans une société liquide tellement les repères se dissolvent et c'est à partir de ce qui est solide qu'on peut commencer à reconstruire d'une façon plus plus ferme et cela Jésus conclut là dessus son avertissement ça n'est certainement pas au dessus de nos forces parce que les brebis sont au bénéfice d'une promesse celle du Saint-Esprit du Saint-Esprit qui leur viendra en aide au moment opportun et qui parlera à leur place s'il le faut c'est la raison pour laquelle même si la prairie n'est pas forcément paisible pour les brebis quoi qu'il arrive elles n'ont pas à s'inquiéter Amen Sous-titres par Jérémy 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 Avec toi, ou notre Dieu, nous ne manquons de rien. Tu es une parole généreuse. Tu fais vivre quelque chose de nouveau en nous. Quelque chose que nous n'avons pas cru possible et qui pourtant nous a été donné. Et de ce fait, tout est changé. Aujourd'hui, tu as scellé une alliance avec nous et nous la prolongeons dans la mémoire de ce que tu nous as offert. Que ces fruits de la terre, pain et vin, soient entre nous, partagent l'amitié avec toi, nourriture pour notre foi et signe intérieur de ta présence à nos côtés. A jamais. Et je vous invite à prolonger ce moment de prière par l'intercession. Nous te remercions, ô Dieu, de ce que tu demeures tel que tu es et de ce que tu nous parles aussi à travers l'histoire. Donne-nous la liberté de nous en tenir à ta vérité alors que tu passes. Fais entrer un peu ou beaucoup de cet éclat d'éternité chez les aînés comme chez les jeunes, chez les hauts placés comme chez les hommes, chez les savants comme chez les ignorants. Fais briller dans tous les yeux, dans tous les yeux, dans tous les lieux où les hommes et les femmes peinent, souffrent, travaillent, décident et oublie facilement que c'est toi qui règne et qu'ils marchent devant toi. Fais briller ta lumière dans les cœurs et les vies de nos proches, dans tous ceux que tu remets à notre garde. Et dans les cœurs des innombrables pauvres, égarés, affamés, exilés, mourants, qu'ils soient connus de nous ou non, nous n'espérons qu'en toi. Dans cet esprit, d'une seule voie, nous faisons monter vers toi la prière que tu as enseignée aux disciples. Notre paix est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, aux siècles et siècles. Amen. Ô Père, nous croyons par ta bénédiction que tes enfants vivent, et tu nous as déjà bénis de tant de dons. Au commencement de cette semaine, après ce repas qui nous a réunis, renouvelle ta bénédiction et garde-nous confiance dans ta grâce. Amen. Avant la bénédiction finale, et plutôt avant le chant final et la bénédiction, peut-être quelques brèves annonces. Après le service, il y a un moment plus convivial, si vous souhaitez rester prolongé quelques instants, c'est bien sûr avec plaisir, il est fait pour vous. C'est une occasion de vous rencontrer d'une manière informelle. Vous pouvez vous procurer, si vous le souhaitez, le texte de la prédication de ce matin. Et je vous informe que dimanche prochain, le culte se tiendra donc au Temple des Obis, et que c'est mon collègue Emmanuel Fuchs qui est le président. Je vous invite maintenant à chanter au numéro 387, et pendant le chant, votre offrande sera recueillie d'avance. Soyez remerciés de votre don. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 ...